Et bien le bonjour ou devrais-je dire bien le bonsoir la team JVM, je suis votre humble serviteur le grand malandrin et on se retrouve pour une petite vidéo breaking news assez drôle à propos de The Day Before, enfin assez drôle, ça dépend pour qui mais bref j'étais tranquillement en train de me sustenter et de repayer comme un gros sac car je suis un gros sac quand ce petit communiqué de Fantastique est tombé sur Twitter. Bon et avant de vous faire une petite lecture où je pense que l'on va bien rigoler, précisons de suite qu'il n'y a aucune blague, enfin aucune blague ça peut s'apparenter à une vaste blague mais ce communiqué sort bien du compte Twitter officiel des développeurs du jeu donc le compte Twitter de Fantastique et il nous annonce donc que le studio Fantastique et bien roulement de tambour ferme ses portes, le studio ferme après la sortie de The Day Before donc ça fait à peine deux jours que le jeu est sorti et les développeurs mettent déjà la clé sous la porte en filant à l'anglaise avec notre argent donc c'est vraiment honteux, j'ai pu vous faire le test du jeu il y a deux jours et comme j'ai pu vous le dire c'était une vaste arnaque mais je ne pensais pas qu'on en arriverait à ce point là et attendez on va passer le communiqué en français car on fait les choses bien sur jeux vidéo magazine et on va se le lire ensemble donc c'est parti Aujourd'hui nous vous annonçons la fermeture du studio Fantastique malheureusement The Day Before a échoué financièrement et nous manquons de fonds pour continuer tous les revenus perçus sont utilisés pour rembourser les dettes envers nos partenaires nous avons investi tous nos efforts, ressources et heures de travail dans le développement de The Day Before qui était notre premier grand jeu nous voulions vraiment publier de nouveaux patchs pour révéler tout le potentiel du jeu mais malheureusement nous n'avons pas les fonds nécessaires pour continuer le travail Il est important de noter que nous n'avons pas prélevé d'argent du public pendant le développement de The Day Before il n'y a pas eu de précommande ni de campagne de financement participatif et heureusement j'ai envie de vous dire nous avons travaillé sans relâche pendant 5 ans versant notre sang, notre sueur et nos larmes dans le jeu Pour le moment l'avenir de The Day Before et Prop Night est inconnu mais les serveurs resteront opérationnels Et pour la fin du communiqué je vais vous l'épargner car il n'y a plus rien d'intéressant, cela va retracer les étapes depuis la création du studio et surtout il va y avoir des excuses de la part des développeurs mais des excuses cela ne suffit pas Car là on est en face d'une arnaque incommensurable car si on lit entre les lignes qu'est-ce que ça veut dire ce communiqué ? Et bien ça veut dire que le studio ferme, que les développeurs s'en vont avec l'argent que les joueurs ont investi dans le jeu Je vous rappelle que le jeu je l'ai payé tout comme vous, il n'y a pas d'avantage lié à la presse ou quoi que ce soit Non, on a payé le jeu avec Momo et à l'heure qu'il est on n'a pas été remboursé car on a dépassé les 2 heures de jeu Car si vous ne connaissez pas la politique de remboursement de Steam et bien il ne faut pas dépasser les 2 heures de jeu suivant les 14 jours après lesquels vous avez effectué votre achat pour être remboursé Et vu que je vous ai proposé un test sur la chaîne il y a 2 jours pour la sortie du jeu et bien j'ai joué beaucoup plus que 2 heures Je ne vais pas vous faire un test en ayant joué un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, non J'ai essoré le jeu tout le temps que j'ai pu donc j'ai passé plus d'une dizaine d'heures de jeu à souffrir sur ce The Day Before Je peux vous dire que ce n'était pas fun donc mon remboursement je l'ai tenté quand même Et je vous invite à faire tout comme moi si vous avez dépassé les 2 heures de jeu car avec ce communiqué il est bien précisé que le jeu ne sera plus mis à jour Donc il restera tel qu'il est maintenant, les serveurs continueront à fonctionner mais ça s'arrêtera là, il n'y aura aucun suivi effectué sur ce The Day Before Il sera complètement laissé à l'abandon donc on est bel et bien en face d'une pure arnaque je le redis, je l'ai dit dans mon test et je vous le dis ici Je pense personnellement que ces développeurs avaient tout prévu, ils se sont dit on sort le jeu, on ramasse l'oseille des joueurs et on file comme des voleurs Et c'est ce qu'ils ont fait et honnêtement je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire du jeu vidéo qu'un studio ferme ses portes 2 jours après avoir sorti un jeu Je pense que c'est historique Donc vraiment je suis désolé pour tous les joueurs qui croyaient en l'amélioration de ce The Day Before et bien cela n'arrivera pas Et si parmi vous il y a des joueurs qui jouent à Prop Night, un autre titre du studio, alors lui c'est pareil il n'y aura plus de suivi, les serveurs resteront ouverts Et bon j'ai envie de vous dire que ça fait un petit moment qu'il n'y a déjà plus de suivi autour de ce jeu Mais en tout cas les développeurs s'en vont, nous laissent leur jeu à l'abandon et peut-être que l'on peut espérer en étant assez utopiste dans le meilleur des mondes Que des modders s'emparent du jeu et arrivent à en faire quelque chose mais honnêtement je n'y crois pas du tout Je pense que l'affaire est finie, l'affaire est dans le sac pour ce The Day Before Et je le répète pour les remboursements pour que ce soit bien clair pour tout le monde Dans le communiqué des développeurs précises qu'ils doivent rembourser leurs partenaires Alors ça c'est de la flûte totale, le jeu ne leur a pas coûté cher, il n'y a quasiment aucun partenaire sur le développement du titre Ça a été fait avec beaucoup de bénévoles, des assets à pas cher que l'on peut trouver sur le marché d'Unreal Donc vraiment le jeu n'a pas coûté cher, ils ont vendu énormément de copies Je crois que j'ai vu passer des chiffres comme 500 000 et 600 000 copies vendues le premier jour Donc vraiment ils s'en sont mis plein les poches et s'en vont Donc pour les remboursements même si vous avez dépassé les 3, 4, 5, 10 heures de jeu Faites le maintenant si vous souhaitez revoir vos deniers car cela risque d'être très compliqué Alors sûrement que Steam va intervenir car une affaire comme ça c'est du jamais vu comme j'ai pu vous le dire Et j'espère que Steam interviendra pour rembourser les joueurs qui se sont fait complètement flouer avec ce jeu Qui fera sans aucun doute office de cas d'école, on ne va pas se mentir C'est clairement la plus grosse arnaque de 2023 Et je me demande si ce n'est pas une des plus grosses arnaques vidéoludiques de toute l'histoire Tout simplement car les mecs sortent un jeu et se tirent, mettent la clé sous la porte 2 jours après En apportant une mise à jour qui va corriger un bug de porte et une autre petite mise à jour Et puis hop c'est fini, on s'en va, on laisse le jeu comme ça, on l'a vendu et on se tire C'est du grand n'importe quoi et la fin du feuilleton The Day Before est assez drôle mais surtout très très triste Donc voilà tout, je pense que l'on va conclure cette vidéo là-dessus J'espère revoir mes deniers car 40€ là-dessus, ça picote légèrement Et j'espère pour vous, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous allez revoir vos petits sous débouler sur votre compte Car on ne peut pas laisser ces gens malhonnêtes partir avec notre argent, c'est vraiment honteux Mais en tout cas, on aura quand même bien rigolé avec ce The Day Before Et quoi qu'il arrive, j'en garderai un bon souvenir Car je peux vous dire que quelque chose comme ça, ça va me marquer Et vraiment, j'aurais pris du plaisir à suivre cette affaire quoi qu'il arrive Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'une chose à vous dire C'était votre grand malandrin et à la revoyure, la team JVM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501